Alors c'est parti, donc un sounding bien particulier, puisque une fois n'est pas coutume, c'est pas moi qui vais jouer de l'instrument. J'ai fait appel à Laurent David lui-même pour nous faire découvrir une superbe basse Xavier Petit. Donc Laurent, comment est-ce que ça va bien déjà ? Ah bah écoute, pas mal. Il fait beau tout de suite. Bah voilà, c'est ça. Alors de quelle basse tu vas nous jouer ? Décris-nous là un peu. Bah écoute, c'est une basse de Xavier Petit, que je joue habituellement sur scène, et qui a sa petite sœur à côté de moi qui est fretless, celle-ci est fretée. Et la particularité qu'elle a, c'est en plus des deux micros traditionnellement jazz bass, c'est un troisième micro simple, qui est plus proche du manche. D'accord. Et donc la forme, c'est une forme signature Laurent David, ou comment est-ce qu'on pourrait la décrire ? Je mettrai des photos sur le blog de toute façon. C'est une forme qu'on a travaillée avec Xavier Petit, donc, qui garde l'ergonomie des jazz basses, mais qui est vraiment personnalisée. Alors, et les micros, c'est équipé comment ? C'est quoi les micros ? Ah bah en fait, nous on reste toujours sur du Delano avec Xavier, pour les modèles qu'il me fait, parce que c'est vraiment un truc qui marche bien, en fin de compte, qui est pas trop cher, et qui est simple, et qui me convient assez bien. D'accord, alors fais-nous écouter un peu les différents... Et il y a une électronique active dedans ? Non, 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 j'utilise pas l'actif, en général, parce que... C'est pas ton truc ? Ouais, c'est vraiment mon truc. Je préfère travailler sur l'ampli plus que sur l'électronique, en fait. Alors, écoutons les différents types de sons, là. Alors donc, je vais commencer par le micro aigu. On va donc vraiment sur... Et en général, quand je travaille avec ce son, le son un peu rock, là, du micro aigu, je rajoute au trois quarts le micro grave traditionnel de la jazz basse. Je sais pas si on entend bien la différence, mais on gagne vraiment du... Et là, au niveau réglage, t'as un volume par micro, c'est ça ? J'ai un volume par micro et une tonalité. D'accord, et une tonalité générale. Voilà, qui est entre zéro et un petit peu. D'accord. Ça dépend du moment du morceau, ça dépend si je suis tout seul, s'il y a du monde. Plus il y a de monde, plus je rajoute des aigus, pour qu'on entende bien la définition. Et moins il y a de monde, moins j'en mets. Voilà, ça dépend vraiment des salles, des amplis que j'ai sur le moment, etc. Donc voilà. Donc là, c'est le micro aigu et un petit peu le micro grave. D'accord. Si je mets les deux micros ensemble... D'accord. Donc là, je mets les aigus à zéro, ce qui nous donne vraiment... Ah, ils sont plus ronds, là. Et si je les mets à fond, là, on a... Et là, on est toujours avec le mélange micro aigu et un petit peu... On a toujours les deux. D'accord. Donc là, j'enlève le micro aigu et je garde que le micro grave. Et il faut dire que là, on est branché directement, donc la basse, directement dans l'interface audio, directe du producteur au consommateur. C'est ça, exactement. Donc là, on va avoir un son un petit peu plus rond, un peu moins précis. Donc là, on est sur le micro central, le micro grave. Voilà, le micro grave, on va différer le jazz basse. Voilà, on a vraiment ce truc un peu lourd, un peu gras. Limite précision, quoi, mais en moins pêchue. Et donc, ça suffisait pas au niveau gras. Il fallait que t'aies encore plus gras que ça, avec un micro plus près du manche encore. Alors, ce micro grave, là, en fait, il rajoute vraiment... Alors, je sais pas si on va l'entendre au casque, mais... Donc c'est pas juste pour épater les gonzesses, alors, c'est vraiment... Non, non, ça fout pas mal les gonzesses, hein. Quelque chose de vraiment pas... Vraiment un truc vraiment micro grave, limite les vieilles télécasteures, ce genre de choses. Et après, il y a moyen de le mélanger avec les autres. C'est de ça qui est intéressant. Et en général, tu fais un son en fonction de l'endroit que tu joues, ou pour studio, etc. Tu bouges pas, ou tu vas aller ajouter un petit peu de micro aigu, un petit peu du micro central ? En fait, avec cette config-là, que ce soit en DI ou en ampli, ou je ne sais quoi, j'arrive toujours à retrouver ce que je veux. Et après, tu bouges plus, Jean, ou tu vas... Ah si, ça bouge tout le temps. Je suis toujours en train de bouger le son. Je n'aurai jamais sur le même. Ça dépend vraiment de ce qui se passe autour, en fait. Mais alors, moi, bon, je suis un peu câblé comme un guitariste, donc un instrument avec trois volumes, c'est de la science-fiction, là. T'arrives à t'en sortir, ou c'est juste parce que... Vous, les bassistes, vous avez des neurones en plus que nous, on n'a pas, là ? Non, 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 j'arrive à m'en sortir, mais après, on a des principes, quoi, qu'on adapte sur le moment. C'est comme ce principe du micro aigu à fond et un petit peu du micro grave, c'est des choses qu'on recherche, quoi. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'absolu, quoi. Souvent, les gens se disent, j'ai un son comme ça, c'est réglé comme ça sur mon instrument, ça ne bouge pas. Mais il faut réussir à casser ça et se dire qu'on peut être confortable en changeant les habitudes qu'on a sur le instrument. Il n'y a pas des fois où tu te dis, ah, ça y est, j'ai trouvé un son d'enfer, et puis tu reprends la basse le lendemain et tu te dis, « Ah mince, si ça se trouve, j'ai dû toucher un peu le potentiomètre, j'ai 25% de moi du micro aigu et je suis perdu. » Non, parce que je change ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'instrument qui définit le son, c'est moi qui le fais à chaque fois. Les instruments que je n'aime pas, c'est ceux que je n'arrive pas à modifier pour trouver ce que je cherche. C'est-à-dire que j'ai souvent fait des séances où j'ai joué sur différentes basses pour faire plaisir, et puis en fin de compte, je me retrouve toujours à ne jamais savoir sur quelle basse j'ai joué quand je réécoute. Sauf quand on joue vraiment là-dessus et qu'on essaye de retrouver un son précis, on utilise des instruments et la technique en question, mais quand je joue avec mon son, je ne fais pas de différence. Et est-ce que là, comme là, on a trois micros comme sur une strato, là je ne l'ai pas entendu, mais c'était peut-être parce que je n'ai pas fait attention, on retrouve le côté un peu creux, hors phase qu'on a sur une strato, ou pas du tout quand on mélange de micro ? On peut avoir du hors phase avec les trois micros, forcément. Là, on a... Ah oui, d'accord, là, ça creuse un peu plus. Mais là, tu as les trois micros ensemble. Là, il y a les trois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de phase dans les médiums, en fait. Ça, j'utilise assez rarement, en fait. Donc en général, c'est plutôt deux par deux ou un micro tout seul et un petit bout de quelque chose d'autre. Ma vis, là, qui gèle. Le petit son, un petit peu... Ça part quand même d'un son de jazz bass au départ. Oui, la base, c'est quand même jazz bass. C'est toujours comme ça. Alors là, on apparaît, quand on a ces deux-là, on a un son de phase qui apparaît. Donc si on baisse un petit peu le grave... Là, je ne sais pas si on l'entend bien parce que c'est... Vraiment sur un ampli, on sent vraiment la différence. Ça amène du sub. Oui, d'accord. Là, au casque, on va avoir le sub. Il va avoir un gros casque. Oui, c'est énorme. Là, c'est l'aigu. Sans le micro grave. Et alors, qu'est-ce que tu as retrouvé ou qu'est-ce que tu es allé chercher chez Xavier Petit, donc ce luthier que tu ne retrouvais pas sur une jazz bass du commerce ? Oh, bah, écoute, c'est déjà l'idée de travailler avec quelqu'un qu'on voit, avec qui on peut parler, avec qui on peut essayer des choses. Ça, c'est... C'est un peu un rêve, quoi, un peu un musicien, quoi. De s'échapper un petit peu des modèles de séries. Et puis, ce que j'aimais bien chez Xavier, c'est qu'il n'a pas ce truc qu'ont d'autres luthiers, alors qu'il est respectable également, mais c'est pas un mec qui va chercher à faire du bois précieux. Alors, ça lui arrive, parfois, pour des commandes, etc. Mais quand lui, il fait des guitares, il a un peu cette démarche de Leo Fender, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des instruments accessibles, que ça soit au niveau du prix, mais aussi au niveau de l'ergonomie, quoi. On le prend et ça marche tout de suite. Il n'y a vraiment pas grand-chose à chercher. Donc voilà, on a pu s'amuser un petit peu sur des formes un peu différentes. Là, on est en train de travailler sur, on en a parlé tout à l'heure, et on va, j'imagine, l'essayer. Je te montrerai ce que ça donne. Un modèle freté-fret-lèche sur le même manche. Et donc, ça veut dire quoi ? Avec les fret dans le haut du manche, pour jouer dans les graves, et puis jouer en solo, en fret-lèche, c'est ça ? Mais ça, je te dirai ça plus tard. D'accord, on en reparlera, alors. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à nous faire écouter, nous faire découvrir sur cette basse avant qu'on passe à la fret-lèche ? Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai installé un hip-shot. Ah oui, alors ce qui permet de passer de Mi en... En Do. En Do. Voilà. Donc là... Ça m'évite d'avoir besoin d'une... De ne pas besoin de 5 cordes. Je n'ai jamais réussi à entendre une 5 cordes qui fonctionnait bien. Après, c'est les goûts de chacun. Rester sur l'A4, mais pouvoir descendre un peu plus parfois. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup. Et on va passer donc à la fret-lèche. C'est parti. Alors, nous voilà maintenant toujours chez Xavier Petit avec une basse fret-lèche, donc le cauchemar de tous les guitaristes, un instrument où il n'y a pas de fret dessus, où on est obligé de jouer juste. C'est ça ? En fait, ça, c'est une légende. L'intérêt de la fret-lèche, c'est justement de ne pas jouer juste. D'accord. Voilà. C'est encore une manière de se faire entendre mieux. Ok. Voilà. Bon, ben voilà. Au moins, comme ça, j'aurais appris quelque chose. Je vais me coucher moins bête. Complètement. Alors, niveau configuration, c'est similaire à l'autre, c'est ça ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont très différentes ? C'est exactement la même chose. C'est vraiment 3 micros au lieu de 2. un volume par micro, une tonalité. D'accord. Voilà. Alors, si on écoute ça, qu'est-ce que ça donne ? Alors, la différence, c'est que la touche est en ébène. Ça se joue vraiment. Sinon, c'est pareil. C'est toujours, on n'en a pas parlé avant, mais c'est un manche en air ablandé qui est ciré, qui n'est pas vernis. Voilà. Puis, c'est en old. Et la touche sur l'autre, c'était pas... Non, c'est palissandre. C'est palissandre, d'accord. Et là, ça fait une grosse différence de son parce qu'elle est fretless ou aussi parce que c'est de l'ébène ? Alors, c'est les deux, en fait. Là, il faudrait faire la comparaison avec la même chose. Ça serait beaucoup plus claquant sur une... Sur du palissandre. Et là, on gagne en chaleur et on gagne en dureté, en fait. Donc, voilà. On a un système qui est vraiment différent aussi. Voilà. D'accord. En l'ébène, c'est interdit maintenant. Donc, c'est terminé, tout ça. D'accord. Donc, c'est une basse interdite. Voilà. Ok. On va mettre un truc en ivoire. Ça sera parfait. Donc, si je fais les mêmes... Les mêmes... Fais-nous écouter ça. ... que tout à l'heure, les micros un par un. Donc, là, on n'a que le micro aigu. ... ... C'est avec un tout petit peu de tonalité. Si je mets la tonalité à fond, c'est-à-dire avec tous les aigus. Donc, tu vas prendre, par exemple, ce type de son pour prendre un solo, c'est ça ? Pour ressortir un peu plus ? C'est pas forcément, c'est vraiment aussi utilisable. Là, si je rajoute un petit peu du micro-graphe, comme j'ai fait tout à l'heure. Il y a vraiment ce truc un peu incisif. Oui, on a un son un peu nasal, là, quasiment, en rajoutant le micro-graphe. Donc, là, je mets le micro-graphe en même temps. On peut la rendre pas fretless, en fait. Donner cette impression de... En fonction de comment on la joue, en fait. Enfin, si on bouge par les doigts, en fait. C'est dès qu'on commence. Là, on commence, là. C'est vraiment une basse... Elle est hyper... Je sais pas comment expliquer. C'est très organique, en fait. Voilà. C'est sale, c'est... C'est bien plein, c'est bien... Et tu passes indifféremment de l'une à l'autre en fonction de l'humeur ? Ou c'est vraiment, OK, pour tel type de morceau, faut que ça soit fretless, pour tel type de morceau freté ? Tout est faisable avec tout, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses... Le claqué de la fret, quand on l'attaque un peu, on l'a pas sur la fretless, on l'a différemment, en fait. Voilà. C'est moins gérable. Donc, c'est... C'est pareil au niveau de... Au niveau du son dans les aigus, c'est pas du tout le même que ça soit freté ou que ça soit fretless. Moi, à la gare, c'est moins gênant, moi, je trouve. Mais même dans les graves, des trucs spécifiques à la jazz basse en freté, on peut pas les avoir sur une fretless. C'est difficile. Et quand tu branches ta fretless sur ton ampli, puis que tu passes à la basse fretée, il faut que tu refasses tous tes réglages sur l'ampli ? Ou c'est juste l'ajustement... Non, c'est les mêmes. Oui, j'ai pas refaits à la baie, donc, tu veux, c'est exactement pareil. D'accord. Mais je règle les basses pour qu'elles se ressemblent au niveau du timbre et au niveau de la puissance des micros aussi. La hauteur des micros, ça joue vachement. D'accord, ouais. Et alors, c'est quoi ta religion par rapport à ça ? Faut que ça soit pas trop près pour pas que ça capte la corde, mais quand même assez près pour avoir du niveau, là ? Parce que déjà, c'est bien loin, en fait. Ouais. C'est moins de puissance, mais plus de dynamique, en fait. Et au niveau de l'équilibre entre les micros, là, c'est bon, comme ça, à la feuille... C'est toujours géré avec les doigts. Ouais, d'accord. Et là, c'est vraiment intéressant, le micro-grave, là. Alors, écoutons ça. Il sonne vraiment pas pareil. C'est vrai, il y a un truc très, très doux. Ouais. Ça, c'est la combinaison de... C'est le micro-grave, là. Ouais, et puis c'est la combinaison du son de l'ébène et le fait qu'elle soit frétresse qui donne cette nature de son. C'est un peu une sorte de tube, ça prend l'impression que tu joues dans un tube. Ouais, ouais. Ça donne un côté un peu phaser, même des fois, un peu flange. Et par contre, ce son-là, vraiment utilisable... C'est un truc que ça peut être super rock, là, ça. Avec une batterie, il y a un truc super... Tu perds en définition, même, de notes, mais en tout cas, t'as une sorte de... T'as quand même la paix suffisamment pour jouer... Ouais, t'es obligé que de jouer du jazz, des choses un peu bizarres. Voilà, on peut faire ça partout, maintenant. En 2013, le jazz et le rock, on fait plus la différence. Voilà. OK. C'est la même chose, mais en fretless. Bon, écoute, très bien. Superbe, merci pour cette visite. Je pensais bien mieux que ce soit toi qui les aies présentées que moi. J'aurais bien été incapable de le faire. Merci beaucoup, Laurent. Merci. 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 Merci.